Bonjour les amis, c'est Lutra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce d'une armure qui est pour moi quasiment la plus belle du jeu, c'est l'armure du dieu démon donc on va vous montrer comment trouver le set complet, c'est à dire l'armure plus l'espadon. Allez, donc on a ces deux gaillards qui font partie intégrante de la quête, le trésor de Lambda, c'était déjà le cas dans Breath of the Wild, on les retrouve ici, ils nous donnent des infos contre des rubis, donc on joue le jeu donne des indices donc voilà, c'est des chasseurs de trésors qui ne trouvent jamais aucun trésor donc voilà où on se trouve donc il faut entrer dans cette grotte alors moi, elle est clean normalement, lorsque vous arrivez, il y aura une autre quête qui va se déclencher j'ai fait une soluce là-dessus, c'est une quête pour obtenir il y a des coffres partout, il faut trouver le bon pour obtenir une part de l'armure donc une fois que ça c'est fait, vous aurez cette bouteille la bouteille, c'est alors j'ai déniché toutes sortes d'équipements en parcourant ce vaste monde et les ai cachés aux quatre coins d'Hyrule tu as su trouver cet endroit et cela mérite bien un indice voici comment mettre la main sur l'espadon du dieu démon revient en ce lieu sous l'apparence du dieu démon, ses atours sont dissimulés dans trois cachettes une pièce en haut de la citadelle rouge d'Akala l'oeil gauche d'un crâne, on voit tout ce que c'est et un arbre millénaire voilà, Lambda le voleur donc je réexplique parce que c'est très important vous ne trouverez pas cette bouteille immédiatement lorsque vous allez venir ici il va y avoir des coffres partout les deux personnages seront à l'entrée ils vont vous parler d'un trésor et voilà, il y aura des coffres partout il faudra trouver le bon coffre je vous invite vraiment à regarder la soluce trouver le bon coffre qui détient une pièce d'armure et ensuite seulement cette bouteille apparaîtra c'est très important de le dire parce que si vous arrivez ici je vous donne cette soluce, vous arrivez ici vous trouvez plein de coffres, vous ne comprenez pas voilà, au moins j'essaye d'être le plus complète possible donc on reviendra ici chercher l'espadon lorsqu'on aura trouvé les trois autres pièces allez, je vous montre mon stépé après et si cette armure de garde royale vous intéresse vous connaissez la musique, je vais vous le dire on a fait une soluce pour obtenir cette armure qui est avec l'armure de soldat la plus puissante du jeu elle est ultra résistante chaque pièce montée à 4, c'est 24 par pièce de défense allez, on est au sanctuaire de Domizuino le but ça va être de se rendre dans ces ruines que j'ai marqué allez on go alors, vous vous souvenez bien de ces ruines dans Breath of the Wild c'est là où il y avait la tour pour débloquer la map donc là, c'est pas que c'est assaini mais il n'y a plus ni la tour, ni la corruption hop, dans la grotte et là c'est quand même assez simple donc là, on trouve le premier coffre de la tenue du dieu démon il nous fait son regard voilà, donc là, on a l'armure du dieu démon allez, on va aller chercher la seconde partie alors, il a parlé d'un crâne voilà, c'est bien que ça se trouve même dans Breath of the Wild il y avait quelque chose dans le crâne il y a toujours un sanctuaire ou quelque chose à aller chercher il n'y a rien de bien sûr donc là, il faut monter tout en haut évidemment, je vous invite comme moi, je vous l'ai toujours dit à prendre énormément d'artefacts mettre votre petite construction après, si vous sentez de le faire à l'endurance rien ne vous empêche vous êtes bas en artefacts mon conseil est toujours le même vous prenez énormément d'artefacts c'est ultra utile donc on voit qu'au sommet du crâne il y a une sorte de tracteur au profond donc on se dirige dans la grotte comme dans toutes les grottes il y a des nobles libre à vous de les taper de les esquiver c'est comme vous voulez dans cette vidéo le but c'est quand même d'aller vite donc là, il y aura des lianes donc on progresse il y a des ennemis libre à vous de les faire il y a également des cristaux il y a un vous savez pour choper le cristal des luziles mais là, la soluce c'est pas pour ça donc on reste 2, 3 on est venu vous voyez il y a pas mal de choses à faire dans cette grotte allez, on enchaîne avec le troisième donc il parlait effectivement d'un arbre millénaire pardon ça demande effectivement quand il donne des indices ça demande énormément de recherches sur la map pour le crâne c'est assez facile pour l'arbre ça peut être un peu plus prise de tête pour trouver l'arbre où il est c'est ce que c'est bien celui-là et fouiller sur la map où est-ce qu'on trouve qui fait ici et on va se rendre à l'arbre millénaire ce n'est pas l'arbre mojo il est ça donne vraiment envie de retourner et de se les faire mais on n'est pas là pour ça on progresse donc voilà on voit bien cet arbre millénaire clairement pas en bon état donc on emprunte la passerelle on récupère de l'endurance et on y doit là vous voyez qu'il y a des racines alors si c'est humide n'hésitez pas à prendre l'armure on vous a fait une soluce sur l'armure patracien qui est à mon sens totalement indispensable pour progresser étant donné que j'ai remarqué que par rapport à Breath of the Wild on pouvait quand même tôt ou tard réussir à grimper et là ils ont fait en sorte que soit on fasse un remède à des yeux, soit on aille chercher l'armure elle est casse-pieds cette chauve-soye c'est très brumeux donc il faudra vous rendre ici pareil il y aura des branches ici hop à casser progresser le long de ses racines c'est très très brumeux c'est très brumeux allez go dessus il y a une entrée on continue à progresser et on arrive au coffre et voilà donc les bottes du dieu démon donc on a la tenue complète alors nous la tenue du dieu démon on l'a eu de base via les amiibos et on l'a montée niveau 4 parce que comme je vous ai dit c'est ma tenue préférée je trouve qu'elle est vraiment vraiment stylée au delà du fait qu'elle fait endurance coup chargé et que je m'en servais énormément dans Breath of the Wild je crois d'ailleurs que c'est la tenue préférée de beaucoup de gens c'était vraiment top dans Breath of the Wild quand on avait la tenue complète avec les spazons Linklou à côté c'était vraiment 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 très très stylé bon Batracien c'est pas mal mais ça n'a pas la même classe dans tous les cas on va devoir mettre notre tenue du dieu démon donc là on est de retour à la grotte du début où il nous disait clairement qu'il fallait qu'on porte la tenue du dieu démon donc nous on va mettre la nôtre qui est déjà au niveau maximal et voilà ça a pour effet d'ouvrir une porte secrète qui va nous donner accès à l'espace alors j'espère avoir fait une place dans mon inventaire qui me semble avoir fait mais non non sans certes je vais jeter chose de beaucoup que j'ai dû prendre totalement par une advertence alors tu as réussi à résoudre l'énigme et arriver jusqu'ici chapeau bas en guise de récompense je te donne cet espadon du dieu démon donc ça va nous donner l'espadon du dieu démon que moi j'affectionne particulièrement parce qu'il est il est classissime et si vous cassez cet espadon je vous ai fait une vidéo alors c'est pas aller dans un jeter l'épée dans un octo c'est pas du tout ça c'est tout simplement aller la racheter je vous ai fait une vidéo comment racheter ses armes dans Tears of the Kingdom n'hésitez pas à aller la consulter si voilà si vous venez de casser votre espadon et que vous voulez absolument le récupérer voilà j'espère avoir pu vous aider avec cette soluce puis on a un gros plan sur ligne qui est ultra impressionnant si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle soluce bye bye les amis